Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo One Piece et oui ça faisait très longtemps et aujourd'hui on va faire un topo sur la marine. Avant toute chose je voudrais tous que vous mettiez un like pour me soutenir dans mes vidéos et c'est avec ça qu'on va pouvoir monter la chaîne. De plus si vous êtes abonné à ma chaîne je pense que c'est pour être informé de mes vidéos quand elles sortent donc cliquez sur la petite cloche pour avoir la notification sinon vous êtes plus informé je trouve ça vraiment dommage c'est un peu nul ce que youtube y font mais bon cliquez sur la petite cloche comme ça vous serez content donc comme je l'ai dit on va faire un petit topo de la marine c'est à dire qu'on va faire une sorte d'arbre généalogique des grades dans One Piece dans la marine on va pas faire tous les membres non plus parce que tous ceux qui sont pas importants on va les oublier mais on va commencer au grade de colonel. Donc on commence au plus petit rang, le rang colonel donc on peut trouver déjà de nombreuses personnes avec le colonel Kobi, Kibone, Verygood, Shu, Sharinguru, Nesumi, Taishigi, le colonel scientifique Santomaru, le colonel photographe Attaque et le colonel Kibin on peut aussi retrouver l'ex-colonel Morgan qui est maintenant en prison on passe au rang supérieur avec les contre-amiraux et les commodores oui je ne sais même pas c'est quoi les commodores mais bon voilà ça s'appelle comme ça on va les noter comme ça on a donc le commodores Brain News, Yarisugi, Daejin et les contre-amiraux Katakombo, Kadar, Sicily, Yukimura on peut aussi retrouver l'ex-contre-amiral X-Drake qui est devenu pirate et l'ex-commodores Pudding Pudding qui est décédé et on passe tout de suite à un rang beaucoup plus élevé et là ils sont beaucoup plus nombreux d'ailleurs les vice-amiraux et là on en trouve vraiment pas mal donc je vais tous vous les afficher d'un coup, boum voilà vous les avez tous on retiendra l'ex-vice-amiral Monkaïdi Garp qui est parti à la retraite selon mes informations si j'ai faux dites-le moi je sais plus trop en fait et l'ex-vice-amiral Aguadi Soro qui est décédé et là on passe au rang vraiment un peu ultime, le rang d'amiral avec l'amiral Fujitora qu'on connaît tous, l'amiral Kizaru et Ryokudyu et mention honorable à l'ex-amiral Aokiji et pour ce qu'il en est du rang un petit peu ultime on a donc l'amiral commandant en chef Sakazuki, Akainu on a donc deux ex-amiraux commandant en chef avec le chef Sengoku qui est parti à la retraite et Kong qui est actuellement chef des armées bien sûr au-dessus d'eux il y a encore un rang, un dernier rang c'est le rang vraiment supérieur à tout le monde c'est donc le rang du gouvernement mondial ils sont donc 5 si je me trompe pas et ils sont donc les dirigeants du monde on peut dire ça comme ça un petit peu et d'ailleurs on ne connaît vraiment pas grand chose d'eux et c'est très dommage, j'ai vraiment hâte qu'on ait les informations là-dessus on a aussi les nobs qu'on peut retrouver qui sont un petit peu en dessous mais qui sont très respectés mais ça après, voilà, ça vous les connaissez tous c'est ceux qui se sont pris un coup de poing par Luffy et c'était vraiment d'ailleurs super classe donc voilà, c'est déjà fini de cette vidéo j'espère que ce petit topo sur la marine vous a beaucoup plu si ça vous plaît, n'hésitez pas à me demander je peux en faire pour d'autres équipages ou pour n'importe quelle autre organisation de One Piece ou même d'un autre manga si c'est possible dites-moi tout ça dans les commentaires je vous invite vraiment à liker un maximum et à partager la vidéo je vous donne le record de 40 pouces bleus à battre j'espère qu'on le fera, bien entendu et je vous dis merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine, bye bye Sous-titrage ST' 501